Musique Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bienvenue une fois de plus à la table du Seigneur. Bienvenue à la maison de notre Père. Intention de messe de ce mercredi. Martine Solange Foudanga demande au Seigneur le repos éternel des hommes d'Henri Fouda et de Marguerite Ngono, ses parents. Elle demande aussi le repos éternel de tous les défunts de sa famille ainsi que les hommes du purgatoire. Nadège Patricia Pébou demande au Seigneur le repos éternel de l'âme de Papa Emmanuel, décédé il y a quatre ans, que la lumière sans fin brille sur lui. Elle remercie aussi le Seigneur pour les un an de plus de sa fille, qu'à Annaëlle Camilla, que le Seigneur la bénisse et l'oriente sur le droit chemin. Unissons nos prières à celles de ces deux qui nous demandent des prières aujourd'hui. Unissons nos prières et demandons pardon au Seigneur pour tant de fois où nous nous sommes éloignés de lui, pour tant de fois où nous n'avons pas agi, nous n'avons pas œuvré selon ses commandements. Préparons-nous à célébrer dignement le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous sommes des pécheurs. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et donne-nous ton salut. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Amén. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions-le, Seigneur. Seigneur, tu nous accordes ce temps de carême pour nous former à la vie avec l'eau Christ et nous alimenter de ta parole. Que notre effort de pénitence nous obtienne la fidélité à te servir et le goût de prier d'un même cœur. Par Jésus-Christ ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. L'étude du livre de Deutéonome Moïse disait au peuple, Maintenant, Israël, écoute les décrets et les ordonnances que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Ainsi vous vivrez, vous entrerez pour en prendre possession dans le pays que vous donne le Seigneur, le Dieu de vos pères. Voyez, je vous enseigne les décrets et les ordonnances que le Seigneur, mon Dieu, m'a donné pour vous, afin que vous les mettiez en pratique dans le pays où vous allez entrer pour en prendre possession. Vous les garderez pour les mettre en pratique et sur votre sagesse et votre intelligence aux yeux de tous les peuples. Quand ceux-ci entendront parler de tous ces décrets, ils s'écrieront. Il n'y a pas un peuple sage et intelligent comme cette grande nation. Quelle est en effet la grande nation dont les dieux soient aussi proches que le Seigneur, notre Dieu, est proche de nous chaque fois que nous l'évoquons? Et quelle est la grande nation dont les décrets et les ordonnances soient aussi justes que toute cette loi que je vous donne aujourd'hui? Mais, prends garde à toi, garde-toi de jamais oublier ce que tes yeux ont vu. Ne le laisse pas sortir de ton cœur un seul jour. Enseigne-le à tes fils et aux fils de tes fils. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il a consolidé les barres de tes portes. Dans tes murs, il a béni tes enfants. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il envoie sa parole sur la terre. Rapide son verbe, la parcours. Il étale une toisson de neige. Il sème une poussière de givre. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Il relève sa parole à Jacob. Ses volontés et ses lois à Israël. Par un peuple qui est ainsi traité, nul autre n'a connu ses volontés. Glorifie le Seigneur, Jérusalem, célèbre ton Dieu, ô Sion. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Tes paroles, Seigneur, sont esprit et elles sont vie. Tu as les paroles de la vie éternelle. Gloire à toi, Seigneur, Fils du Dieu vivant. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Amen, je vous le dis, Avant que le ciel et la terre disparaissent, Pas un seul iota, pas un seul trait, Ne disparaîtra de la loi, Jusqu'à ce que tout se réalise. Donc, celui qui rejetera un seul de ses plus petits commandements, Et qui enseignera aux hommes à faire ainsi, Sera déclaré le plus petit dans le royaume des cieux. Mais celui qui les observera et les enseignera, Celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Dans beaucoup de passages évangéliques, Nous voyons comment notre Seigneur a eu des diatribes, Des attaques des scribes et des pharisiens, Parce que Jésus les accusait d'être Dans l'égalisme qui ne prenait pas en compte la personne, Il fallait respecter la loi. Il fallait respecter cette loi, Même au détriment du bonheur, de la félicité des personnes. Il fallait respecter la loi. Il fallait jusqu'à respecter la loi. A la dernière virgule. Mais cela ne veut pas dire que le Seigneur méprisait la loi. Loin d'être le cas. Et l'évangile d'aujourd'hui, Le rappelle, l'évangile le rappelle. Et le Seigneur le dit, Il n'est pas venu abolir la loi. Il est venu l'accomplir. La loi est bonne. C'est bien d'avoir des lois dans la vie. C'est bien de suivre des commandements. Jésus est amoureux de la loi de Dieu. Il n'est pas venu abolir. Il n'est pas venu effacer. Il est venu accomplir. Cette loi donnée par Dieu lui-même aux hommes. Pour le bonheur de l'homme. Cette loi a été pervertie tout au long des siècles. Dans notre culture aujourd'hui, Une culture qui puise ses racines Dans les postulats modernistes, On valorise beaucoup plus Ce qu'on appelle La morale autonome. C'est-à-dire que l'homme Est capable De découvrir dans son intérieur Ce qu'il doit faire. C'est ta conscience Qui te dit Ce que tu dois faire. C'est La culture de notre époque. Chacun d'entre nous Selon sa conscience Choisis ce qui est bien pour lui Et ce qui est mauvais. Si ta conscience te dit Que tu es Est bon pour toi Alors tu te lèves Tu vas tuer. Si ta conscience te dit Que voler est bon pour toi Alors tu te lèves Et tu vas voler. La morale autonome Qui est contraire A ce qu'on appelle La morale hétéronome. Et la morale hétéronome Veut dire Qu'il y a des lois Qui sont hors de toi Il y a des lois Qui sont extérieures A ta conscience Il y a des lois Qui te viennent Du dehors Et que tu dois respecter. Et c'est cela Que le Seigneur Nous enseigne La loi Tu ne la crée pas La loi morale Ne vient pas de toi La loi morale T'es extérieure Et tu dois la respecter. La loi autonome Fait du mal A l'homme lui-même Tu te fais du mal Lorsque tu décides De toi-même Selon ta conscience Et selon ton état Selon ta commodité Lorsque tu veux décider De toi-même Ce qui est bon pour toi Et ce qui est mauvais Tu te fais du mal Parce que ce qui est bon Pour toi aujourd'hui Peut être mauvais Pour toi demain Ce qui est bon Pour toi aujourd'hui Peut être mauvais Pour ton prochain Aujourd'hui aussi Et l'homme devient Un loup pour l'homme L'homme devient Un ennemi Un ennemi Pour l'autre Parce que nous voulons Accomplir Cette loi autonome Ce qui est bon pour nous C'est la loi hétéronome Cette loi qui te vient De l'extérieur Cette loi objective Parce que la loi autonome Est subjective Si tu décides aujourd'hui Ce qui est bon pour toi Alors ce ne sera bon Que pour toi Et à l'instant Où tu le décides Alors que s'il y a Une loi extérieure à toi Une loi objective Une loi qui dirige Le comportement De tout le monde Il y a là Un bien pour toi La loi ne provient pas de moi La loi est extérieure à moi Et je dois la respecter Évidemment La morale autonome Est erratique Elle est mauvaise Parce que Dieu dans sa miséricorde Voit Que l'homme Ne peut pas découvrir En lui-même Dans son intérieur Ne peut pas découvrir Le chemin Qui est bon pour lui L'homme ne peut pas découvrir Dans le fond Ce qui est bien C'est Dieu seul Qui sait ce qui est bien Qui sait ce qui est bien pour nous Lorsque tu décides Toi-même Ce qui est bon Et ce qui est mauvais Tu deviens un ennemi De celui qui est à côté de toi Et la conséquence Et la conséquence est directe La conséquence C'est L'avortement Je décide ce qui est bien pour moi Au détriment De cet être Un être humain La science le reconnaît Lorsque je décide ce qui est bien pour moi Il y a une conséquence Ce que je vais tuer C'est être humain Qui vit déjà en moi Lorsque je décide Ce qui est bien pour moi Ce qui me rend à l'aise Euthanasie Avant-hier Dans la loi française On déclarait déjà l'avortement Comme un droit Le droit de tuer C'est la conséquence De la morale autonome Tu décides ce qui est bien pour toi Au détriment Du reste Au détriment De cela qui t'entoure Au détriment D'un innocent Qui est dans ton ventre Nous devons revenir A la morale autonome Tu n'es pas celui qui décide Ce qui est bien De ce qui est mauvais Et cette loi autonome Nous vient d'abord de Dieu Si Dieu n'existe pas Tout est permis Disait Dostoyevsky Lorsque Dieu n'existe pas Dans la société Tout est permis Tout est permis Et tout est permis Il veut dire Que nous nous mangeons Entre nous 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 tuons Entre nous Parce que nous avons oublié Qu'il y a une loi suprême Une loi qui est au-dessus de nous Et une loi Pour notre bien Pour le bien de l'homme L'homme individuellement parlant Et l'homme Comme humanité La loi de Dieu Est bien pour toi La loi de Dieu Te conduit à la sainteté La loi de Dieu Te conduit Au bonheur Ici sur la terre Et à la félicité éternelle Il y a Un psaume Que j'aime particulièrement Et qui m'aide souvent Lorsque j'ai des difficultés A comprendre Les plans de Dieu Lorsque je me pose des questions Sur certains événements Je veux bien accomplir Je veux bien respecter La loi de Dieu Mais la faiblesse humaine Fait parfois Qu'il y a un rejet De cette loi Et nous devons revenir à Dieu L'opsaume C'est le psaume 119 Que je vous conseille Pour vos méditations C'est le psaume Le plus long Du psaume Du psaume Mais Je vais lire Quelques versets Il commence Heureux Impeccable En leur voix Ceux qui marchent Dans la loi de Yahvé Heureux Tu es heureux Lorsque tu respectes Les commandements de Dieu Tu es heureux Lorsque tu essayes Malgré tes faiblesses Mais lorsque tu essayes De respecter Ces commandements Tu es heureux Heureux Gardant son témoignage Ceux qui le cherchent De tout coeur Tu reçois le bonheur Lorsque tu cherches Les commandements de Dieu Le psaume continue Puisse mes voix Se fixer A observer Tes volontés Seigneur Tes volontés Je les veux Observer Ne me délaisse pas Entièrement De tout mon coeur C'est toi Que je cherche Ne m'écarte pas De tes commandements Dans la voie De ton témoignage Je jubile Plus qu'en toute richesse Sur tes préceptes Je veux méditer Et regarder Vers tes chemins Je trouve En tes volontés Mes délices Je n'oublie pas Ta parole Tu veux savoir Ce qui est bon Pour toi Tu veux savoir Ce qui remplit Ton coeur D'amour Et de félicité Demande La lumière De la loi De Dieu Elle est bonne Pour toi Elle te conduit Vers la sagesse Elle te conduit Vers la lumière Du Seigneur Demande La lumière Des commandements Cette lumière Qui est d'abord Inscrite Dans ta conscience Lorsque cette conscience Est bien formée Et bien alimentée Alimentée Par la prière Et par la pratique Des sacrements La loi du Seigneur Est dans ta conscience Mais la loi du Seigneur Est aussi Dans sa parole Que le Seigneur Nous aide A pouvoir Respecter Ces commandements Qui sont bons Pour nous Que le Seigneur Nous aide Dans nos moments De faiblesse A pouvoir Lui demander Cette lumière Pour que nous Puissions marcher Selon ses commandements Et suivre Cette morale Hétéronome Et suivre Les commandements De notre Seigneur Louez-sois Jésus-Christ A jamais Présentons Nos humbles Supplications Vers Dieu Le Père Tout-Puissant Prions Pour la Sainte Église Pour le Pape Pour les évêques Pour les prêtres Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Prions Le Seigneur Pour la paix Dans le monde Pour la paix Dans nos familles Pour que finissent Tous germes De violences Pour que finissent Les tensions Les guerres Entre les peuples Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Et prends Pitié Prions Le Seigneur Pour les vocations Dans la vie consacrée Et dans la vie sacerdotale Pour que lui Qui est le maître De la moisson Envoie des ouvriers Fidèles dans sa vigne Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Prions Le Seigneur Pour tous Ceux qui vivent Des moments De détresse Surtout Pour les malades Pour les malades De nos familles Pour toutes ces personnes Qui prennent soin De ces malades Pour que le Seigneur Lui-même Soit Le réconfort Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Pour nous tous Ici rassemblés Pour tous Ceux qui nous suivent A travers Ce canal Pour toutes Nos intentions De prière Pour la La réalisation De nos projets Que le Seigneur Nous donne Sa lumière Qu'il guide Nos pas Vers le chemin De la paix Prions Le Seigneur Seigneur Écoute Et prends Pitié Reçois Seigneur Les supplications Que ton peuple Te présente Avec foi Dègne les exorcer Selon ta volonté Toi qui vis Règnes Pour les siècles Des siècles Amen Tu es béni Seigneur Dieu De l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain Que nous te présentons Fruit De la terre Et du travail Des hommes Il deviendra Pour nous Le pain De la vie Béni Sois Dieu Maintenant Et toujours Tu es béni Seigneur Dieu De l'univers Nous avons reçu De ta bonté Le pain Que nous te présentons Fruit De la vigne Et du travail Des hommes Il deviendra Pour nous Le pain Du royaume Éternel Béni Sois Dieu Maintenant Et toujours Priez Priez Frères et sœurs Comme un sacrifice Qui est aussi Le vôtre Sois agréable A Dieu Le Père Tout-Puissant Que le Seigneur Reçoit de vos mains Ce sacrifice A la louange Et la gloire De son nom Pour notre bien Et celui De toute l'église Nous t'emprions Seigneur Accueille les supplications De ton peuple Quand il te présente Ce sacrifice Et par la célébration De tes mystères Protège-nous De tout danger Par Jésus-Christ Ton fils Notre Seigneur Qui vit et règne Avec toi Dans l'unité Du Saint-Esprit Dieu Pour les siècles Des siècles Amen Le Seigneur Soit avec vous Et avec votre esprit Élevons notre cœur Nous le tournons Vers le Seigneur Rendons grâce Au Seigneur Notre Dieu Cela est juste Et bon Vraiment Il est juste Et bon Pour ta gloire Et notre salut De t'offrir Notre action De grâce Toujours Et en tout lieu Seigneur Paix Dressant Dieu Éternel Et tout puissant Tu as voulu Que nous te rendions Grâce Par nos privations Et le rabaisse Notre orgueil Des pécheurs Et nous invite A suivre L'exemple De ta bonté En nous faisant Partager Avec ceux Qui ont faim C'est pourquoi Avec les anges Innombrables D'une seule voix Nous célébrons ta louange En proclamant Saint 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 Le Seigneur Dieu de l'univers Le ciel et la terre Sont remplis de ta gloire Aux annons Au plus haut des cieux Béni soit celui Qui vient au nom du Seigneur Aux annons Au plus haut des cieux Toi qui es vraiment Saint Toi qui es la source De toute santé Seigneur Nous te prions Sanctifie ces offrandes En répandant sur elles Ton esprit Qu'elles deviennent Pour nous Le corps Et le sang De Jésus le Christ Notre Seigneur Au moment D'être livré Et d'entrer librement Dans sa passion Il prit le pain Il le rendit grâce Il le rompit Et le donna A ses disciples En disant Prenez Et mangez-en tous Ceci est mon corps Livré Pour vous De même Après le repas Il prit la coupe De nouveau Il le rendit grâce Et la donna A ses disciples En disant Prenez Et buvez-en tous Car ceci est la coupe De mon sang Le sang De l'alliance Nouvelle Et éternelle Qui sera versée Pour vous Et pour la multitude En rémission Des péchés Vous verrez cela En mémoire de moi Il est grand Le mystère de la foi Nous annonçons ta mort Seigneur Jésus Nous proclamons ta résurrection Nous attendons ta venue Dans la gloire En faisant ainsi Mémoire de la mort Et de la résurrection De ton fils Nous t'offrons Seigneur Le bon de la vie Et la coupe du salut Et nous te rendons grâce Car tu nous es estimé Digne de nous tenir devant toi Pour te servir Humblement nous te demandons Qu'en n'ayant pas Au corps et au sang du Christ Nous soyons rassemblés Par l'Esprit Saint En un seul corps Souviens-toi Seigneur De ton église Répandue à travers le monde Fais-la grandir Dans ta charité En union Avec le pape François Notre évêque Rosset Et tous ceux qui ont La charge de ton peuple Souviens-toi aussi De nos frères et soeurs Qui se sont endormis Dans l'espérance De la résurrection Souviens-toi De Henri Fouda De Marguerite Ngonon Des âmes du purgatoire De Papa Emmanuel Et de tous les défunts De la famille De Martine Solange Foudanga Et souviens-toi Dans ta miséricorde De tous les défunts Accueille-les dans la lumière De ton visage Sur nous tous Enfin Nous implorons Ta bonté Permets qu'avec La Vierge Marie La bienheureuse Mère de Dieu Avec Saint Joseph Son époux Les apôtres Et tous les saints Qui ont fait ta joie Au long des âges Nous ayons part A la vie éternelle Et que nous chantions Ta louange Et ta gloire Par ton fils Jésus le Christ Par lui Avec lui Et en lui A toi Dieu le Père Tout-Puissant Dans l'unité Du Saint-Esprit Tout honneur Et toute gloire Pour les siècles Des siècles Amen Comme nous l'avons appris Du Sauveur Et selon son commandement Nous osons dire Notre Père Qui es aux cieux Que ton nom soit sanctifié Que ton règne vienne Que ta volonté soit faite Sur la terre comme au ciel Donne-nous aujourd'hui Donne-nous notre peine de ce jour Pardonne-nous nos offenses Comme nous pardonnons-nous aussi A ceux qui nous ont offensés Et ne nous laisse pas entrer en tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous de tout mal Seigneur Et donne la paix à notre temps Soutenu par ta miséricorde Nous serons libérés de tout péché A l'abri de toute épreuve Nous qui attendons que se réalise Cette bienheureuse espérance L'avènement de Jésus Christ Notre Sauveur Car c'est à toi qu'appartiennent Le règne, la puissance et la gloire Pour les siècles des siècles Seigneur Jésus Christ Tu as dit à tes apôtres Je vous laisse la paix Je vous donne ma paix Ne regarde pas nos péchés Mais la foi de ton Église Pour que ta volonté s'accomplisse Donne-lui toujours cette paix Et conduis-la vers l'unité parfaite Toi qui vis et règnes Pour les siècles des siècles Amen Que la paix du Seigneur Soit toujours avec vous Et avec votre esprit Dans la charité du Christ Donnez-vous la paix Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Prends pitié de nous Aïeux de Dieu Qui enlève les péchés du monde Donne-nous la paix Voici l'agneau de Dieu Voici celui qui enlève les péchés du monde Heureux les invités Au repas des noces de l'agneau Seigneur Je ne suis pas digne de te recevoir Mais dis seulement une parole Et je serai guéri Que le corps et le sang du Christ Nous gardent pour la vie éternelle Amen Communion spirituelle Mon Jésus Je crois en votre présence Dans le Très Saint Sacrement Je vous aime plus que toutes choses Et je désire que vous veniez dans mon âme Je ne puis maintenant vous recevoir Sacramentellement dans mon cœur Venez-y au moins spirituellement Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu Et je m'unis à vous tout entier Ne permettez pas que j'ai jamais le malheur Et de me séparer de vous Amen Sous-titrage ST' 501 La méthode de prière des franciscans de Marie Jésus, je te fais confiance Je t'aime, je t'adore, je te remercie Je te demande pardon, je te demande les grâces Je m'offre à toi comme Marie Amen Achevons notre prière Que cette communion à ton Fils Jésus-Christ Nous sanctifie, Seigneur notre Dieu Après avoir effacé tous nos torts Qu'elle ouvre nos cœurs aux promesses de ton règne Par Jésus-Christ ton Fils notre Sauveur Qui vient et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit Dieu pour les siècles des siècles Amen Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse Le Père, le Fils et le Saint-Esprit Amen Allez dans la paix du Christ Nous rendons grâce à Dieu Salut, ô Reine, Mère de Miséricorde Notre vie, notre douceur, notre espérance, salut Nous crions vers toi, enfants d'Eve exilés Vers toi nous soupirons, gémissons et pleurons Dans cette vallée de larmes Ô toi, notre Avocate Tourne vers nous ton regard miséricordieux Et après cet exil Montre-nous, Jésus Le fruit béni de tes entrailles Ô Clémente Ô Miséricordieuse Ô douce Vierge Marie Amen Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu Afin que nous soyons rendus dignes des promesses de Jésus-Christ Sainte Mère de Dieu